Pour la deuxième portion de l'émission, le président du Festival de Loi des Neiges de Saint-Joachim, Lawrence Cassita, nous donne tous les détails concernant la programmation de l'événement. Ensuite, Françoise Roy, chargée de projet à la table de concertation sur les paysages, nous parle du plan paysage de la route 138. Mais pour tout de suite, les caisses de jardin Mont-Saint-Anne et Petit-Pré envisagent la fusion. Après mûres réflexions et de multiples rencontres, les deux caisses de la Côte-de-Beaupré ont comme projet de fusionner. Ce regroupement aurait, selon les dirigeants, des effets bénéfiques pour les membres, les employés ainsi que pour la gestion. Pour faire la lumière sur cette possible fusion, je rencontre les directeurs et les présidents des deux caisses dans l'entrevue qui suit. Alors bonjour messieurs, vous allez bien? Oui, vous allez bien. Alors je commence avec vous, M. Poulin. Alors d'où est partie l'idée de fusionner les caisses des jardins de la Côte-de-Beaupré? Bien, en fin de compte, dans un premier temps, on a fait du jumelage de directeurs comme tel. Puis ça nous a entraînés justement vers une fusion. Dans le sens que par chacune des deux caisses, on ne peut pas se parler comme tel. Ça fait que quand une gestionnaire était ici au Mont-Saint-Ombre, bien, elle pouvait travailler avec le Mont-Saint-Ombre. Elle avait un appel, mettons, de l'Ange-Gardien. Là, elle n'avait aucune documentation, tu sais. Ça fait que, étant donné que c'était un surplus d'ouvrage aussi pour les gestionnaires, bien, on a pensé justement à faire une fusion. Puis dans un autre temps aussi, il faut penser à nos membres comme tel, qui, pour les satisfaire, bien, pour leur donner plus de satisfaction, bien, là, ça va nous donner une équipe qui va être plus homogène. Et comme ça, bien, on va pouvoir satisfaire davantage nos membres comme tel. En plus de cet aspect-là, qu'est-ce qui va être bénéfique pour les membres parce que c'est ce qu'on veut, rendre un meilleur service aux membres? Bien, c'est la position, comme disait M. Poulin tout à l'heure, la position, le fait de regrouper nos forces, nos expertises, nos experts. Bien, pour les membres, ça va leur donner un meilleur service de disposer d'experts qui vont répondre à leurs besoins, qui sont de plus en plus pointus. C'est une tendance lourde. Les membres s'informent sur Internet. Il y a la compétition qui est très vive, autant des caisses populaires de la région que des banques et autres compagnies d'assurance. Donc, les membres sont de plus en plus exigeants quand ils viennent à la caisse. Le fait de regrouper nos forces, le fait aussi… Il faut avoir aussi une masse critique pour pouvoir offrir toute la gamme des services de Desjardins. C'est une tendance lourde chez Desjardins. Donc, en regroupant nos deux caisses, en regroupant l'ensemble des employés, bien, je pense que les membres de la Cour de Beaupré vont être encore mieux servis qu'ils l'étaient. Ça fait longtemps que ce projet est dans la main? Nous, ça fait depuis… Les premières discussions ou les premières réflexions là-dessus remontent à une planification stratégique de 2010. On faisait 2010-2012. Donc, à ce moment-là, les employés nous parlaient déjà, les dirigeants. On a commencé des discussions, mais vous savez qu'une relation, ça ne se bâtit pas en une journée, même si on a une excellente collaboration entre les deux caisses depuis plusieurs années dans l'implication au milieu et même, comme le disait M. Poulin, avec l'échange de gestionnaire. Et au niveau des caisses, est-ce que ça va changer des choses concrètement? Dans l'ensemble, au niveau de chacune des caisses, les points de service, ainsi de suite, ça, ça ne change absolument rien comme tel. Donc, au niveau du personnel, c'est la même chose. Ça ne change absolument rien à part d'avoir eu des administrateurs qui ont été, pas congédiés, là, mais qui ont été… parce qu'on ne peut pas congédiés à un administrateur comme tel, mais les administrateurs qui… certains administrateurs qui ne reviendront plus au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Au niveau de la direction, bien, ça va être décidé lors des prochaines négociations, en fin de compte. après la fusion, naturellement. Donc, en principe, là, on a déjà un plan de match qui est fait, là, au niveau de la direction qui a été faite avec les directeurs, puis toute la partie, là, fédée. Donc, il nous donne déjà une idée, là, de ce que ça va être la nouvelle direction, là, pour la nouvelle caisse. En complément, ce que le Poulin disait tantôt, le fait de fonctionner avec des gestionnaires communs, mais en deux caisses indépendantes, ça fait que les systèmes informatiques ne se parlent pas. Et ça fait beaucoup de dédoublements d'activités en fonction de ça. Donc, le regroupement, ce que ça va permettre, c'est de regrouper toutes ces activités administratives-là. Donc, de permettre de les réaliser avec moins d'employés et de mettre plus d'employés au service à la clientèle. Donc, un des bienfaits pour les membres, c'est cette réorganisation administrative-là qui va permettre d'avoir plus de ressources à leur service. Vous vouliez rajouter, M. Roi? Oui, si vous permettez. Bien, ici, quand je regarde dans l'entrée de jeu, ce qui a fait... Pourquoi, Mons-Saint-Anne, on est petits-frés? Parce qu'il faut dire qu'on partage... On est déjà sur la Côte-de-Beaupré. On côtoie les mêmes organismes, les mêmes gens d'affaires. On n'a qu'à parler de la polyvalente, de l'aréna, entre autres, des organismes, des gens d'affaires, des organismes communautaires, sociaux, les loisirs, sports, etc. Donc, on était déjà impliqués depuis de nombreuses années dans les mêmes projets. Et par la suite, comme ça a été dit, bien, on a commencé à partager des gestionnaires. Fait que donc, on se côtoie depuis de nombreuses années, en faisant partie de la Côte-de-Beaupré, et on fait les mêmes choses, oui, à peu près. Vous voulez y rajouter? Bien, pour les membres, on disait tout à l'heure, c'est un meilleur service, mais les changements pour les membres, dont le nom de la caisse, parce que le nom qui va être proposé, c'est la caisse de la Côte-de-Beaupré. C'est un naturel pour nous. Très peu de changements pour les membres au niveau, seulement au niveau des transits, mais c'est au niveau du numéro de compte, parce que... Mais là-dessus, je pense que pour les membres, c'est l'amélioration du service. Et nous, on croit, les administrateurs des deux caisses et les gestionnaires aussi, puis les employés, c'est que la fusion qu'on propose, le regroupement qu'on propose cette année à nos membres des deux caisses va avoir un impact aussi grand que la fusion de 2000 des deux caisses pour Petit-Pré et des cinq caisses pour la caisse Mont-Saint-Anne. Et à ce moment-là, on s'est engagé, il avait pris des engagements de part et d'autre, et on a réalisé ces engagements-là, tant au niveau de l'implication dans le milieu que les excédents aussi versés. Et nos profits, on remet une partie de nos profits aux membres. Et le service aussi, on les a respectés et même largement dépassés. Donc, on estime qu'avec ce regroupement-là, ça va être encore un plus. Les membres de Desjardins seront encore mieux servis sur la Côte-de-Beaupré. Maintenant, au niveau des employés, est-ce qu'il va y avoir des mises à pied? Non, ce qui est déjà prévu dans les scénarios de base, il n'y a aucune mise à pied. Même dans certains cas, il peut y avoir des postes. On regarde des postes qui vont être à combler. Donc, il n'y a pas de mise à pied. Seulement, au niveau de certains postes des changements, au niveau plus de l'administration, parce qu'on a deux systèmes administratifs séparés. Donc, pour les employés, ils le savent déjà. On les a rencontrés. Il va rester à finaliser les postes, mais il n'y a aucune mise à pied qui va être faite. Et il y a aussi que ça fait quand même plusieurs années qu'on partage des ressources en gestion, qu'on voit venir l'éventualité d'un regroupement. Donc, il y a des postes qui se sont libérés suite à des départs d'employés, qui ont été comblés de façon temporaire avec des… on a un service de remplacement de la fédération. Donc, on a comblé certains postes par un service de remplacement, ne voulant pas occuper des postes qu'on n'était pas certain qui allaient être conduits. Donc, la structure qu'on met en place, qu'on mettra en place avec la fusion, prévoit suffisamment de cases pour les employés qu'on a actuellement. Et même davantage, il y aura quelques postes ouverts. Est-ce qu'il va y avoir des fermetures, par exemple, possibles de la succursale de Saint-Fériol-les-Neiges? De Saint-Fériol-les-Neiges, non. Il n'est pas prévu de fermeture ni de Saint-Fériol. À Saint-Fériol-les-Neiges, je pense qu'il y avait une certaine confusion qui régnait, une légende urbaine, étant donné qu'on a eu une tentative de vol de la voûte qui n'a pas réussi à noter. Les travaux ont pris plus de temps que prévu à cause d'une certaine difficulté au niveau de la réinstallation de la voûte. Il y avait des rumeurs qui couraient là-dessus, qu'on allait profiter du regroupement pour fermer un point de service. Du tout, ce n'est pas du tout l'intention des dirigeants de la Caisse populaire Desjardins-Mont-Saint-Andre et, je crois aussi, des dirigeants du Petit-Pré. On maintient nos sept points de service, parce que c'est sept points de service. Mais comme en 2000, on s'est engagé de maintenir des points de service dans l'ensemble des municipalités, mais d'une façon différente. Le mouvement Desjardins évolue. On a été aussi précurseurs, parce que dans le mouvement Desjardins, aujourd'hui, on parle de partager nos locaux avec des bureaux de poste, avec des hôtels de ville. Nous, on l'a déjà fait, à Petit-Pré également. Je crois que Michel pourrait le confirmer. Mais il n'y a pas de rumeurs au niveau des postes actuels, au niveau de… Il n'y a pas de fermeture en vue. Puis, ce n'est pas le but de la fusion ou du regroupement de fermer des points de service. Maintenant, oui, vous voulez rajouter… Je voudrais rajouter aussi la même chose pour Château-Richet. La question a été souvent posée. Il y a quelques années, on a vendu l'immeuble, mais pour demeurer au rez-de-chaussée. Et le bail, on est locataire maintenant. Et ce n'est pas parce qu'on est locataire qu'on prévoit de fermer. Le bail a été renouvelé. Comme M. le Président, M. Simard disait, bien, c'est sûr qu'il va… Dans le futur, il y aura certains changements. Mais le bail est renouvelé, puis on est là. Ça fait que ce n'est pas dans le but de fermer des points de service, ce regroupement-là. Maintenant, est-ce que la fusion est officielle? Non, la fusion n'est pas officielle. La fusion, c'est une décision qui revient aux membres. Les conseils d'administration, le comité de regroupement étudient cette possibilité-là, l'analysent depuis le mois de septembre 2012. Ils vont faire une recommandation le 30 septembre aux membres en Assemblée générale des deux caisses. Il y aura deux assemblées générales simultanées. Une pour la caisse de Petit-Pré au centre Géard-Mignoteau, je crois, et celle pour la caisse Mont-Saint-Anne sera à l'école secondaire Mont-Saint-Anne. Donc, c'est ce soir-là que les membres se prononceront sur le projet de regroupement. Donc, le projet ne deviendra officiel que lorsque les membres l'auront approuvé le 30 septembre, s'ils l'approuvent. Et j'aimerais d'entrée de jeu ajouter, on invite les gens, on a fait beaucoup de publicité, souvent il y a peu de monde, donc ce qu'on invite, les gens à se déplacer. On a eu une assemblée d'informations le 3 septembre et l'assemblée légale est le 30 pour le vote, justement au centre Géard-Mignoteau pour l'Ange-Gardien et la polyvalente pour l'école secondaire, pour Mont-Saint-Anne. Donc, on invite les gens, il faut du monde, il faut que les gens se déplacent, il faut les entendre, puis on les invite à me dire voté. Merci. C'est un projet porteur pour la Côte-de-Beaupré. C'est un projet qui va permettre à Desjardins d'être encore plus présent dans le soutien aux organismes, dans le service à la clientèle. Donc, c'est comme mon confrère Gilles le disait, c'est important que les gens viennent prendre connaissance de ce projet-là et se prononcent. On le souhaite en faveur. Merci, messieurs. Merci beaucoup.